... Une démonstration de patriotisme à Saint-Pétersbourg à l'occasion d'une parade navale de la marine russe. Sous les ouras des militaires, Vladimir Poutine est venu galvaniser ses troupes, mobilisées sur plusieurs fronts dans la guerre contre l'Ukraine. En pleine cérémonie, le maître du Kremlin fait une annonce retentissante. Une menace de relancer la production d'armes nucléaires à portée intermédiaire. L'administration américaine et le gouvernement allemand ont annoncé leur projet de déploiement des missiles de précision à longue portée en Allemagne à partir de 2026. S'ils mettent en oeuvre ces plans, nous serons libérés du moratoire unilatéral adopté sur le déploiement de nos capacités de frappe à moyenne et courte portée. Ce type d'armement, avec une portée pouvant atteindre les 5500 kilomètres, a longtemps fait l'objet d'un traité de limitation entre Washington et Moscou, signé du temps de l'URSS. Mais en 2019, les deux puissances rivales ont annoncé leur retrait, chacune accusant l'autre de ne plus en respecter les dispositions. En marge du dernier sommet de l'OTAN, l'annonce américaine d'un déploiement dès 2026 de missiles de précision à longue portée en Allemagne a provoqué l'ire de la Russie, qui dénonce un retour à la guerre froide. Nous pouvons et nous défendrons chaque centimètre du territoire de l'OTAN, et nous le ferons ensemble. Nous investissons dans notre force future pour que l'OTAN soit toujours prête à faire face aux menaces auxquelles elle sera confrontée. Voilà le message clair que nous envoyons au monde. Message reçu par le Kremlin. Vladimir Poutine a averti dès la mi-juillet que les capitales européennes deviendraient des cibles légitimes pour la Russie en cas de déploiement de missiles américains sur le continent.